Isabelle Nanty fête son 62e anniversaire ce lundi 22 janvier 2024. L'actrice, star des tuches, célébrera sûrement cet événement aux côtés des siens, parmi lesquels sa fille Taloula. Devenue maman par adoption, Isabelle Nanty avait expliqué les tristes raisons pour lesquelles elle n'a pas pu avoir d'enfant de manière biologique. La suite après la publicité Isabelle Nanty mène une carrière dont beaucoup de comédiens rêvent. Actrice dans de nombreux films et séries comme Munch, le rôle de Cathy qu'elle a décroché dans la saga Les Tuches l'a encore plus propulsé sur le devant de la scène. Dans les longs métrages, elle incarne une mère de famille dont le mari Jeff, campé par Jean-Paul Rouve, gagne au loto. Si elle n'a pas touché le jackpot mais épousé une carrière professionnelle de rêve, Isabelle Nanty est aussi maman dans la vraie vie. La comédienne de 62 ans n'a néanmoins pas connu de grossesse. Isabelle Nanty a en effet eu recours à l'adoption pour devenir maman de Taloula, la petite fille née en Chine qu'elle a adoptée à l'âge de 18 mois, âgée de 21 ans aujourd'hui. Et si certaines femmes décident d'adopter alors même qu'elles peuvent avoir des enfants, ce n'est-ce pas le cas d'Isabelle Nanty ? Dans une interview accordée à Gala en 2018, Isabelle Nanty avait indiqué ne pas pouvoir avoir d'enfant naturellement en raison d'un scandale sanitaire dont elle a été victime, bien malgré elle. Je suis une enfant distilbène, un médicament qui a provoqué des anomalies génitales, NDLR. Je réunis d'ailleurs tous les 10, 10 lexiques, 10 praxiques, 10 calculiques. Jai choisit d'adopter seule. Quand Jai rencontrait ma fille, elle avait 18 mois. Elle aussi m'a adoptée. Touchée par le scandale sanitaire du distilbène à l'époque, le distilbène est une oestrogène de synthèse prescrite à de nombreuses femmes enceintes pour éviter et prévenir les fausses couches. Le médicament, administré entre 1948 et 1977, n'était finalement pas sans danger. Les enfants que les femmes traitées portaient se sont retrouvés impactés par des malformations génitales, des problèmes d'infertilité et notamment plusieurs cancers. C'est pour cette raison que Isabelle Nanty n'a donc pas pu avoir d'enfant, sa mère ayant pris du distilbène quand elle était enceinte de la comédienne. Ne pas pouvoir tomber enceinte n'a pas empêché Isabelle Nanty de devenir maman. Cette dernière a néanmoins mis du temps pour digérer la nouvelle et accepter qu'elle ne porterait jamais la vie. Je sais, pas besoin d'avoir des enfants pour être heureux, mais quand je l'ai découvert, Jai eu l'impression d'être une demi-femme. Avant d'adopter, il a fallu que je fasse le deuil d'une maternité biologique et que je fasse attention à ce que ma fille ne vienne pas combler un vide. Elle lui a, en tout cas, apporté tout l'amour dont elle avait besoin. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité